Geneviève Jacques, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la CIMAD, qui est une association de solidarité avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Pour planter le décor, il faut tout de même rappeler, Geneviève Jacques, à tous nos auditeurs qui nous écoutent à travers le monde, qu'il ne s'agit pas d'évacuer l'ensemble de ce bidonville, mais bien une partie, la zone sud de la jungle. C'est ça, une partie. Et le nombre de personnes concernées varie selon les autorités qui parlent de 800 à 1 000 personnes, alors que les associations présentes sur le terrain parlent plutôt de 3 500 personnes. Alors justement, que propose le gouvernement pour désengorger le site ? Alors pour le moment, il y a deux propositions. L'une concerne un centre d'accueil provisoire, CAP, qui est constitué de 125 containers placés plus dans la zone nord et qui contient 1 600 places. Or, à la date d'aujourd'hui, il y a environ 1 300 places qui sont déjà occupées. Et on voit bien donc que les capacités de cette solution sont très limitées. Avant de passer au deuxième point, il faut quand même préciser aux auditeurs que dans ces conteneurs, les migrants ne pourront pas cuisiner, il n'y a pas de douche, pas de salle de bain. Ah non, il s'agit de mise à l'abri et au chaud avec l'électricité. Dans des conteneurs qui contiennent 12 places, des lits superposés, on peut juste être debout ou couché et il n'y a aucune possibilité d'endroit de vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le tribunal de Lille a interdit qu'on rase les lieux de vie qui se trouvaient dans la zone sud. Il y a quelques établissements de culte, il y a une école, une bibliothèque, des lieux de théâtre, etc., qui sont des lieux où ces réfugiés, ces demandeurs d'asile trouvent des moments de répit pour se retrouver et pour un petit peu d'humanité dans ce cloaque et dans ce désastre. Geneviève Viac, il y a donc ces conteneurs, et puis il y a aussi la centaine de centres d'accueil et d'orientation qui couvrent un peu l'ensemble du territoire français ? Dans la précipitation, malheureusement, ont été ouverts 102 centres d'accueil et d'orientation qui sont dispersés à travers toute la France dans une grande variété de lieux, essentiellement des centres de vacances inoccupés pendant l'hiver ou d'anciennes casernes ou des lieux très très provisoires. D'hier, 2741 personnes avaient accepté d'aller dans ces lieux. Les associations se posent beaucoup de questions sur la mise en œuvre de ces envois à travers toute la France pour plusieurs raisons. Il faut respecter la volonté des hommes et des femmes qui ont parcouru des chemins extraordinairement dangereux avec comme objectif d'aller en Grande-Bretagne. La meilleure solution serait de prendre le temps d'écouter et d'accompagner, de prendre en charge de façon respectueuse toutes ces différentes personnes. Les cas les plus urgents, ce sont les mineurs non accompagnés. Un certain nombre de ces personnes ont des proches en Grande-Bretagne. Et là, il faut que tout soit fait avec une pression beaucoup plus forte de l'État français vis-à-vis de la Grande-Bretagne pour que les Britanniques respectent un article de la Convention internationale du droit des enfants qui dit que les enfants doivent se retrouver avec leurs familles.